Bonjour, oui, d'accord, c'est la première fois que vous venez ici, très bien, alors je vais vous faire une petite fiche, donc déjà bienvenue dans ce lieu qui est principalement une médecine de sommeil, donc on va vérifier si tout va bien, pourquoi vous n'arrivez pas à dormir, etc. D'accord ? Alors, d'abord je vais vous demander des choses un peu administratives, désolée, alors tout d'abord je vais vous demander votre nom et prénom, d'accord, d'accord, ok. Votre date de naissance ? Très bien. Votre adresse mail ? Arrobas ? Jamais, ok, très bien. Et enfin, votre numéro de téléphone ? Alors je vous écoute, ça va aussi. D'accord. Ok, alors ça c'est parfait, donc ça allait très vite. Maintenant je vais vous demander, je vais vous poser quelques questions déjà, depuis combien de temps vous avez du mal à vous endormir ? D'accord, ok. D'accord. Et avant tout, elle est bien ? Oui, plus ou moins, ça dépend du stress. D'ailleurs en parlant de ça, est-ce que vous êtes stressé, est-ce que vous faites un travail qui est stressant ? D'accord. D'accord. Parfois, d'accord. Ok. Alors, je vais vous expliquer comment va fonctionner cette séance. Donc tout d'abord, je vais regarder au niveau des yeux s'il y a un problème, etc. Pour bien regarder et vous poser quelques questions en même temps, pour vous cerner, pour comprendre pourquoi vous avez du mal à vous endormir. Donc rien de bien méchant, je vais regarder simplement votre vue. Voilà. Donc normalement, vous pouvez décompresser. Alors, ça j'ai terminé. Alors, je vais mettre des gants parce que je vais regarder vos yeux. Est-ce que vous portez des lunettes par hasard ? D'accord. Ok. Je vais regarder tout ça. Voilà. Alors, pour l'instant, je vais que te regarder, d'accord ? Alors, je vais m'approcher de vous. D'accord. Ça m'a l'air un peu sec. Ok. Vous avez mal aux yeux quand vous clignez, quand vous restez trop les yeux ouverts, etc. D'accord. Ok. On vous l'a déjà dit. Vous mettez des gouttes. D'accord. D'accord. Bon. Ok. Je vais regarder au niveau de la lumière. On va faire quelques tests avec de la lumière pour voir si vos yeux réagissent bien. Alors, c'est une lumière qui peut être un peu forte. Donc, je vais bien me mettre. Il va falloir bien regarder la lumière et la suivre. Ok. C'est parti. D'accord. D'accord. Vous avez mal quand vous regardez. Ça va ? Ok. Je m'éloigne. Et je me rapproche. Je m'éloigne. Et je me rapproche. D'accord. Ok. Alors, je vais juste un petit peu tirer voilà pour voir votre œil. D'accord. Ici aussi. Ok. D'accord. Les baby réagissent bien. Donc, c'est parfait. Ok. Vous êtes allé voir un ophtalmo il n'y a pas longtemps ? D'accord. Ok. 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 Bon. Pour le moment, je ne vois rien qui pourrait gêner. Donc, ça, c'est bien. Ce n'est pas la vue. Du moins, je l'espère. On va faire d'autres tests. D'accord. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser une lumière un peu plus bleue que l'autre et des planches. Voilà. Donc, même chose. Vous allez la suivre et vous allez me dire si ça vous fait mal ou pas. Ou si quelque chose vous gêne. Non. Ça va, là ? Alors, je m'approche. Et hop. Ok. Ok. J'arrête un peu. Hop. Je vais tirer votre œil pour voir. Ok. L'autre. Ok. On revient à la normale. Alors, dites-moi. Vous préférez... Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal ? Qu'est-ce qui a été le plus désagréable ? Est-ce que c'est la lumière blanche ou la lumière bleue ? D'accord. Est-ce que vous regardez votre téléphone avant de vous endormir ? Oui. Ok. Alors, ça pourrait jouer un peu sur votre sommeil. C'est vrai qu'il faut éviter absolument le téléphone avant de dormir. Après, je vous le dis, mais je ne le fais pas. Donc... Mais il faut vraiment éviter. Il faut bien se mettre à lire quelque chose qui... Voilà. Qui vous stimule autre que le téléphone. Parce que le téléphone va vous stimuler, mais de manière négative. Voilà. Oui. Parce qu'il y a des espèces de sondes. La lumière aussi y joue beaucoup. Ce qui fait que vous avez beaucoup plus de mal à vous endormir. Oui. Est-ce que vous portez des lunettes anti-lumière bleue ? Alors, c'est important. Il faudrait vous le demander à votre obtisien. Oui. Parce que ça va protéger vos yeux de la lumière que dégage le téléphone. Et du coup, vous allez beaucoup mieux vous endormir. D'accord. Est-ce que... Donc, on a vu que vous aviez un job plus ou moins stressant. Est-ce que vous y pensez beaucoup la journée, le soir, etc.? D'accord. Oui. C'est vrai qu'on a du mal à sortir du travail. Et c'est justement pour ça que parfois on n'est pas trac. Et qu'on a du mal à se concentrer autre que le travail. Mais moi, j'ai beaucoup de mal de sortir de mon travail. Je vous l'accorde. Bon. Alors, je pense que vous le savez, c'est pas nouveau. Faut vraiment éviter de tout stress avant de se coucher. Faut bien être apaisé. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire des techniques de relaxation. C'est-à-dire inspirer puis souffler. Inspirer puis souffler. C'est très important. Alors, je vais vous montrer. Donc, on fait... Voilà. Alors, dans votre lit, ce sera beaucoup plus agréable. Faut vraiment que votre ventre gonfle. Voilà. Alors, vous pouvez essayer cette technique. Ça marche quelques fois. Donc, pas tout le monde, bien évidemment. Alors, ensuite, vous avez également l'ASMR qui joue beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'ASMR. C'est vrai que depuis quelque temps, ça se démocratise un peu plus. Mais là, il s'est passé d'une technique de relaxation. Alors, on peut être relaxé de différentes manières. Que ce soit visuellement ou l'écoute. Puisque des personnes vont faire des petits bruits qui peuvent vous relaxer ou bien des visuels qui peuvent vous relaxer. Vous ne connaissez pas ? Alors, je vais vous montrer. Je vais prendre... Je regarde ce que j'ai sur mon bureau. On va dire ce petit... Alors, cette petite agrafe. Alors, c'est une agrafe tout à fait normale. Mais ça peut devenir un objet d'ASMR qui peut vous relaxer. Avec des sons, comme celui-ci. Alors, bien évidemment, il y a du binaural. Je ne sais pas si vous connaissez le binaural. C'est pour entendre de gauche à droite chaque objet. Alors, tout peut faire objet d'ASMR. Il suffit que le son soit agréable. Après, tout le monde n'est pas pareil. Alors, il y a ça par exemple. Ou bien l'écran, tout simplement. Comme j'ai utilisé tout à l'heure. C'est un bruit très relaxant. Alors, comme je l'ai dit, tout le monde n'est pas femme. Tout le monde n'aime pas forcément les mêmes choses. D'accord. Bien. C'est parti. Ça vous relaxe, c'est-à-dire que vous êtes réceptifs. Et c'est très bien. Alors, outre le bruit, ça peut être aussi les gestes. On a l'impression de vous que je vous touche, alors que non. Vous aimez ? Alors, vous pouvez essayer les vidéos ASMR. Vu que vous avez aimé ce que j'ai fait, peut-être que ça va vous aider à mieux vous endormir. Alors, vous pouvez mettre que le son si vous voulez. Je vous le recommande. C'est vachement bien. Donc, après ça, je pense qu'on a à peu près fini. Donc, j'espère que je vous ai aidé avec quelques techniques qui peuvent vous relaxer. Donc, ça, ça marche. Et sinon, la ASMR. Alors, vous pourrez en trouver sur des plateformes de vidéos. Ou alors, il y a une bonne appli Jingles, qui est très bien. Puisque vous pouvez l'écouter en éteignant le portable. Donc, c'est vachement bien. Et là, vous verrez, vous aurez des dizaines, des milliers d'ASMR artistes qui vont vous relaxer. Et il y a beaucoup de choix. Donc, j'espère que ceci va vous aider à mieux vous endormir. Et puis, surtout, on évite à toutes les contrariétés. Le boulot, surtout. Et on privilégie tout ce qui est positif. Tout ce qui va nous rendre heureux. Et des pensées positives, surtout. Parce que, dans le cerveau, on se met beaucoup à penser des choses qui nous inquiètent. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à dormir, principalement. Donc, il faut vraiment éviter ces petits traquats. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai aidé. Du moins, du mieux que je pouvais. Et surtout, n'hésitez pas à revenir. Je fais aussi des séances d'ASMR. Voilà, en direct. Et généralement, mes patients aiment beaucoup. Ça les détend. Ça permet de penser à autre chose. Et aussi de se relaxer. Donc, n'hésitez pas à revenir. Puis, de toute façon, j'ai votre dossier. Donc, pas de problème là-dessus. Alors. Oui. Vous voulez prendre rendez-vous tout de suite ? Alors. Dites-moi quand vous êtes libre. D'accord. D'accord. Donc, je vais regarder. Alors, il me reste une place. Oui. C'est parfait pour ce jeudi. C'est parfait pour ce jeudi. Ou alors, c'est le vendredi. C'est comme vous voulez. Vendredi. Comme ça, vous serrez bien zen pour le week-end. C'est important. C'est important. Alors, ok. Pour le vendredi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez un souci. Si vous n'arrivez pas à faire vos... Vous relaxez. Voilà. Mais c'est moi qui vous remercie. Et n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à appeler, envoyer un mail. Je serais ravie de vous répondre. Merci. Au revoir. Au revoir.